Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017 et oui ça y est on commence un nouveau cycle, d'ailleurs on est le 25 donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et de célébrer ensemble ce nouveau cycle que nous sommes sur le point de démarrer collectivement. Donc on va voir un petit peu justement comment on va démarrer ce cycle à l'aide de ce taroscope. Alors vous le savez, les aspects positifs sont exprimés ici, les aspects négatifs là, ce dont il faudra se méfier etc. pour le mois de janvier, on a la vibration et puis on a la direction, la tendance du mois de janvier pour vous mes chers béliers. Alors on a une petite nouveauté, j'en avais déjà parlé le mois dernier, dans les horoscopes du mois dernier, où je vous signalais que pour 2017 on allait un petit peu bousculer les choses, on allait un peu changer la donne et on allait travailler non pas uniquement avec les lames majeures du tarot de Marseille, c'est-à-dire par exemple ici la tempérance, mais également avec les lames que l'on dit mineures dans le cadre du tarot de Marseille. Alors on les dit mineures pas parce qu'elles sont moins importantes que les lames majeures, mais parce qu'elles vont dépendre de plus grandes familles. Nous avons ici par exemple un 5, ce n'est pas n'importe quel 5, c'est le 5 de la famille des deniers, ces petites pièces que vous voyez là, ces cercles là avec des pentacles. Et nous avons ici la famille des bâtons, le 7 et le 8 de bâtons respectivement, qui elles sont des cartes plus à ancrer. Si ça c'est plus ce que l'on prend, ce que l'on donne, ce qui s'échange, et on va le voir aussi, on a cette idée-là avec la tempérance, puisqu'il y a l'idée de trouver un équilibre, de faire circuler les énergies d'une coupe à une autre. On a les cartes des bâtons qui vont compte à elles, plus mettre en lumière, des actions concrètes, c'est la fougue, c'est les démarches que l'on entreprend au quotidien. Alors, ça c'était pour vous donner des informations globales. Alors pour cette année, pour ce mois, ce début d'année plutôt, ce mois de janvier, je ne peux pas m'empêcher de me dire que il y a déjà l'idée, soit ça va être vis-à-vis de vous-même, soit ça va être vous qui allez aider les autres, mais il y a l'idée de consoler quelqu'un, il y a l'idée de tendre la main à l'autre, que ce soit un ami, un amant, la famille, ou de façon même plus générale, parce qu'il y a un côté un peu christique d'ailleurs, on est à la bonne époque, dans cette carte où elle prend soin de celui qui est affaibli, de celui qui a, vous voyez, il a des pansements, il est encore en train, ses plaies sont encore en train de saigner. Et comme c'est dans les aspects positifs, on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que c'est vous qui devez ce mois-ci ne pas hésiter à demander de l'aide, ou à dire ou à exprimer, ceci m'a fait du mal, j'ai souffert, pour tenter d'apaiser les choses, vous délivrez peut-être de certaines émotions négatives qui vous ont un peu mis au tapis, et que peut-être vous n'aviez pas encore, et que vous n'allez pas encore au cours du mois, pendant une période du mois, arriver à clairement les exprimer. Peut-être que c'est un dialogue, un échange, un entretien que vous attendez, qui n'arrive pas, et dont vous auriez besoin pour soigner les blessures, pour réharmoniser l'équilibre, et que remettent soit la relation, soit le projet, soit la situation sur les rails, que ça reprenne un peu plus de direction. Parce qu'après le 5 de denier, ça peut être quelque chose de complètement indépendant, et nous dire que ce mois-ci, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va avoir besoin de vous, mais vraiment besoin de vous, et il va falloir être là pour elle, pour cette personne. Alors, elle va être en souffrance, ça va être peut-être physique, ça va être peut-être mental, vous allez être peut-être responsable de ces souffrances, ce sera le fameux bourreau, soit ma nourrice, mais quoi qu'il en soit, le tirage nous dit, de le faire. Il nous dit qu'il est soit nécessaire de tendre la main à celui qui en a besoin, soit d'ouvrir ses bras à la personne qui nous le demande, il est temps de soigner les plaies, il est temps de réharmoniser les choses et de les rééquilibrer, de ne pas laisser certaines conversations, certaines situations en suspens. Il y a des dialogues qui doivent être, des conversations qui doivent être menées, des sujets qui doivent être abordés pour permettre une cicatrisation et permettre qu'on ne soit plus balotté par les vents contraires et qu'on ne soit plus mené, envahi, débordé par des problèmes, par cette situation et qu'on prenne l'ascendant. C'est-à-dire qu'on sache maintenant comment on va s'y prendre, comment on va faire, qu'on redonne une nouvelle direction à tout cela. Ça peut être lié, mais ça peut être des événements indépendants. On peut avoir vous qui êtes là pour quelqu'un, pour une amie, pour un ami, tandis que vous, de votre côté, vous attendez une réponse qui ne vient pas, mais vous allez l'obtenir parce que le set de bâton, c'est l'idée qu'on est sur une embarcation qui prend la direction escomptée. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se laisser mener par le courant de l'eau. On est au contraire avec notre bâton en train de dire je vais là-bas. Donc c'est l'idée de prendre, comment dire, insuffler une direction, prendre une voie, pas que la vie nous a imposée, mais qu'on a décidé d'emprunter. Alors le 5 de Denier peut aussi nous parler de vous. Il peut nous dire, alors s'il est dans les aspects positifs, c'est-à-dire qu'on est en train de penser les blessures dont nous parle la carte. On a la pression peut-être sur les dernières semaines, sur une partie du mois, peut-être aussi on aura l'impression d'être mis de côté ou mis de côté, oublié ou négligé. Mais le 5 de Denier nous dit qu'en étant les aspects positifs et avec la tempérance, peut-être que parce qu'on attendait que quelqu'un revienne vers nous et qu'il ne revient pas et on est en train de se dire oh là là, et on se sent ostracisé, on se sent mis un peu au banc. Alors ça va être vraiment banc de la société, ça peut être quelque chose de collectif, ça peut être plus dans le cadre de relationnel. On peut avoir l'impression qu'on va perdre des avantages ou que les choses se dégradent sur un plan pro par exemple. Il y a une insécurité, on se dit oh là là, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de bon qui arrive, ça peut être. Mais la tempérance nous dit ça va se rééquilibrer au cours du mois, peut-être aussi que quelqu'un attend de nos nouvelles pour penser les blessures, pour arranger les choses, pour arrondir les angles et qu'on va arriver sur un plan émotionnel peut-être à évacuer des rancœurs, des rancunes et en ce sens permettre plus aisément une réconciliation, un apaisement, une régénération sinon d'une relation qui était mal en point ou d'une situation qui nous causait du tort, qui nous faisait du mal. C'est vrai que le huit de bâton dans les obstacles peut parler d'une forme de procrastination parce que les choses, soit on voudrait que les choses, on voudrait guérir plus vite, on voudrait aider plus rapidement cette personne à aller mieux, on voudrait plus vite se remettre de ces heurts, de ces obstacles, de ces aléas et nos actions, nos démarches, nos mots n'aboutissent pas, ne font pas bouger les choses. Ça reste stagnant et on a peut-être même des regrets. On se dit est-ce que ce silence, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un que l'on subit ? Est-ce que finalement il va être rompu un jour ou l'autre ? On se sent un peu piégé. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il faut communiquer. Est-ce que c'est à vous de communiquer ou est-ce que ça nous dit qu'il va y avoir un blocage à ce niveau-là ? Et la tempérance fait que ça va doucement, lentement se débloquer pour prendre une direction plus encouragée, encourageante, malgré la procrastination, la sensation de piétinement qui pourrait nous toucher au cours du mois. La tempérance pourrait aussi nous dire qu'il serait nécessaire de prendre soin de ses propres émois, émois et moi. C'est-à-dire que le 5 de Denis nous dit qu'il y a des plaies qui ont été marquantes, qui restent à penser mais que justement on est parti là-dedans. On est parti dans une logique où on arrive à guérir des cicatrices, à faire que des plaies passées se cicatrisent. La tempérance avec l'eau et l'émotion va permettre de cicatriser la plaie et d'améliorer les choses. Et puis comme je vous disais, après le 7 de bâton c'est une carte qui est quand même... Le 7 de bâton pour moi il y a l'idée où on... Oui il y a eu de l'adversité, oui il y a eu des obstacles, mais le 7 de bâton il nous permet de les surmonter. Ça peut être une carte qui nous parle vraiment de voyage, de mouvement, parce qu'il est sur son bateau et qu'il avance, mais c'est souvent l'idée de lutter pour soi, pour aller mieux, pour avancer, pour obtenir plus d'indépendance, plus de liberté. C'est une carte... Vous voyez, on ne suit pas le courant de l'eau. On n'est pas passif, on prend les choses à bras le corps. Bien sûr on sent qu'il y a un... Il y a peut-être aussi du stress qui pourrait être généré parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de ne pas équilibrer les choses, parce que les nouvelles elles n'arrivent pas, parce qu'on n'est pas persuadé que la direction qu'on prend c'est la bonne. Et que... Pourquoi je parle de stress ? Parce que c'est la cinquième lame que nous avons pour ce mois de janvier mes chers béliers. La carte du stress qui est une lame qui nous parle... Vous voyez ce personnage ? Alors il essaye de se déplacer sur un ballon alors qu'il tient en laisse un singe, qu'il tient dans ses mains 15 000 trucs et qu'il joue de la trompette. Donc autant vous dire que... C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il y a trop de choses aussi en place et donc ça pourrait nous stresser, on pourrait... Mais il y a quand même cette idée pour moi de tendre vers l'autre. Est-ce qu'on demande de l'aide ? Est-ce qu'on l'offre ? Et puis après il y a cette idée, il y a peut-être un moment au cours du mois, ça peut être indépendant, ça c'est une lame issue du tarot chozen. C'est en réalité une carte qui apparaît déjà dans ce jeu. Mais ça on s'en fiche parce que c'est le tarot chozen, il relie et il revoit de façon spirituelle le jeu. Donc on va mettre ça de côté. C'est la première fois que ça m'arrive mais c'est pas très grave. Ça c'est l'idée d'anxiété, ça c'est l'idée de stress, ça c'est l'idée d'angoisse, c'est l'idée où on est tout le temps, c'est la minute, la croquette minute quand on est tout le temps. Ou la bouilloire, comme vous voulez, mais on est prêt à exploser le volcan. Voilà. On est toujours... Donc la tempérance elle nous dit qu'il faut prendre soin de soi. C'est pour ça que je vous disais que le 5 de denier il peut dire c'est soi-même dont il faut penser les plaies. Alors ça peut être pas des souffrances mentales, émotionnelles dues à du mal qu'on nous a fait mais parce qu'on est en train de pas prendre soin de soi. Il faut qu'on prenne soin de soi. Il faut qu'on soit presque maternelle avec nous-mêmes, qu'on se fasse la petite soupe et qu'on se mette au lit, qu'on se borde soi-même pour le mois de janvier. Mais c'est souvent ça, c'est trop de projets en même temps, trop de choses simultanées et puis trop de choses suspendues en l'air. Ce que nous disait aussi le 8 de bâton. Ça c'est aussi une carte qui nous met en garde contre le fait qu'on est peut-être un peu perfectionniste et qu'on pourrait se pourrir la vie comme ça. Mais c'est une carte avec la tempérance dans le jeu et le 5 de denier. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même un avertissement. Peut-être que vous allez voir ça chez quelqu'un autour de vous. Vous allez lui dire mais il va pas bien du tout actuellement. Il va pas bien, il est au bord de... Et vous le voyez, vous observez ça chez quelqu'un. Dans ce cas-là, il faut absolument tendre la main. Faut le dire. Avant que cette personne, elle nous fasse un burn-out ou quoi. Ça peut être vous aussi. Faites attention. Voilà un petit peu pour ce mois de janvier, pour vous aider, pour vous aiguiller. Sachez que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit en croix comme celui-ci, mais qui permet de répondre à une question précise, celle qui vous occupe actuellement. Ça se passe sur Facebook, donc je vous invite à m'y retrouver. Vous avez le lien de mon Facebook en commentaire, enfin en sous-titre là de cette vidéo. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on le célébrera comme il se doit. Et puis aussi, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, surtout de terminer ce cycle-là. Je pense qu'on sera pas mal à se dire, allez, bon débarras 2016 et accueillir à bras ouverts 2017, que je vous souhaite très bon. Je vous envoie toute mon énergie, toute ma lumière pour démarrer cette année. Je vous retrouve à la fin du mois de janvier 2017 pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.